Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la rotation hebdomadaire des activités de la semaine du 23 au 29 juillet prochain. Et on commence directement avec les activités à venir à compter de mardi soir le 23 à 19h. En effet, ce sera la sortie du troisième champ de bataille nommé Noyau à titre d'activité de l'épisode 1 écho acte 2 qui se déroulera là encore sur Nessos. On aura également la suite de la quête de saison ainsi que le début du retour du Bungie Bounty qui durera trois semaines jusqu'au 12 août prochain. Côté rotation des activités de la semaine, on se retrouve avec liminalité pour la nuit noire et nous avons également des modes à l'épreuve qui seront cette semaine au nombre de trois. Domination au passereau, suprématie et explosif avec en supplément un bonus de récompense à l'épreuve. Cette semaine, le raid à l'honneur sera la chute de Kropta avec différents loots bien connus comme l'autosolaire Rebellion de l'Abysse, l'éclaireur fil-obscur Crow-Dirriut, la mitrailleuse cryo-Chandirriut, l'impulsion cryo-Décret de l'âme suprême, le pompe fil-obscur Destructeur d'épées, le revolver abyssal Parole de Kropta, ainsi que la possibilité pour les plus chanceux d'obtenir ou de poursuivre la quête de l'exotique fusil à fusion cinétique, le gouffre nécrotique. Côté donjon, le donjon à l'honneur cette semaine sera le dualité accessible depuis le monde trône de Savatoun et côté loot pour ce donjon, on retrouvera le lance-grenade stasique L'Effroi Sans Fin, l'impulsion stasique Nouveau But, l'APM abyssal Impardonnable, le fusil à fusion linéaire Cryo-Chasse-Tempête, le fusion abyssal Épicurien, la mitrailleuse solaire Dépipée, ainsi que l'épée exotique abyssal Cardiombre. Vous aurez également la possibilité peut-être de récupérer deux emblèmes, l'emblème Vérité Profonde pour tout achèvement du donjon et l'emblème Mépris de l'Opulence pour son solo Flawless. Enfin, le vaisseau exotique Décret de Force sera disponible pour tout accomplissement en difficulté maîtrise. On poursuit avec la mission exotique de la semaine qui ne sera autre que Mission Avalon, dans laquelle vous aurez peut-être la possibilité de récupérer ou de poursuivre la quête exotique de l'épée Vox Obscura. Et on termine avec la rotation des secteurs oubliés de cette semaine. Mardi 23, ce sera les casques avec Delta Hydroponique sur Néomuna. Mercredi 24, les bottes avec Labyrinthe de Velle sur le Cosmodrome. Jeudi 25, les gants avec Jardin de l'Exode 2A toujours sur le Cosmodrome. Vendredi 26, ce sera le torse avec Profondeur brisée sur le Carpal. Samedi 27, le casque avec Profondeur florissante sur le Carpal. Dimanche 28, les bottes avec Profondeur oubliée toujours sur le Carpal. Et enfin, lundi 29, les gants dans le secteur oublié Perdition sur Europe. Et voilà, j'ai fait le tour des activités de la semaine. Alors comme toujours, avant que vous me le demandiez, je n'ai pas encore pu récupérer la table des loot de façon définitive pour les nuits noires, mais je suis toujours en attente de la rotation complète des nuits noires de cette nouvelle saison. Je vous laisse sur tout ça, je vous souhaite une agréable journée. Profitez bien, geiquez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501